Merci à vous, merci de votre attention. Donc j'éritère mes souhaits de paix pour chacun d'entre vous, tous ceux qui nous entendent et nous suivent pour tout le Sénégal, pour l'Afrique, le monde entier. Je vais vous lire la déclaration dix jours de la plateforme citoyenne R.S.E.L.E. Depuis l'acte posé par le président de la République en publiant le décret 2024-106 du 3 février 2024, arrêtant la poursuite régulière du processus électoral suivi par le vote de la loi 04-2024, le Sénégal est entré dans une crise constitutionnelle et démocratique sans précédent. En confisquant au peuple sénégalais son droit souverain de choisir démocratiquement son président par les voies constitutionnelles et légales, M. Macky Sall installe notre trajectoire démocratique dans une impasse et oblige les citoyens à recourir à des modes particuliers de lutte jusqu'au retour à la légalité constitutionnelle. face à ce décret illégal, à un décret illégal et une loi anticonstitutionnelle, nous exprimons notre refus catégorique. Sénégal by now. A partir de cette semaine, la plateforme citoyenne Arseno Election invite les Sénégalais et Sénégalaises à une mobilisation générale comme forme de lutte non-violente tant que le président de la République persiste dans sa posture de confiscation du pouvoir et fait obstacle à la volonté populaire d'élire un nouveau président de la République dans les délais impartis par la Constitution et la loi électorale. Arseno Election appelle les uses de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel à assumer leurs responsabilités historiques face au peuple au nom duquel ils ont été désignés pour dire le droit. La réhabilitation de l'ordre légal et constitutionnel dépend de la suite qu'ils donneront aux différents recours des insoumis. Arseno Sénégal Arseno Election c'est pareil aujourd'hui parce que l'avenir du Sénégal dépend de cette élection invite les citoyens à une mobilisation massive en manifestant le refus par les moyens légaux et pacifiques à travers l'organisation de masse silencieuse d'opérations ville morte de grève générale et un service minimum dans l'administration publique et parapublique même privée des sittings inopinés des flashmops comme savent l'organiser maintenant les jeunes dans les lieux publics ou des institutions des journées de prières répétitives celles qui ont été commencées vont se répéter des prêches condamnées dans les mosquées et églises des manifestations artistiques et médiatiques des démonstrations de culture urbaine mais aussi de culture rurale d'activités spécifiques de jeunes et de femmes d'interpellation des partenaires économiques et financiers du Sénégal sur le risque pays à ce nouveau élection invite tous les mouvements citoyens les organisations sociales professionnelles les syndicats le secteur public et privé les médias et toutes les forces vives de la nation à traduire en action sectorielle chacun à son niveau de responsabilité cette campagne de mobilisation massive contre la confiscation de la souveraineté du peuple Arsounou Sénégal fait confiance au génie du peuple sénégalais qui lui a permis à plusieurs reprises dans les moments critiques de l'histoire de ce pays de démontrer son attachement viscéral à la justice à la démocratie mais aussi à la paix Arsounou élection a déposé une déclaration de marche pacifique et silencieuse auprès de l'autorité compétente depuis le 8 février 2024 soit 5 jours francs avant la date hier soir seulement c'est vers 22h précisément que la plateforme a reçu la notification d'interdiction sans prétexte que l'itinéraire doit être changé en concertation avec le préfet ce matin mardi 13 février un nouvel itinéraire a été choisi pour la tenue de la marche une nouvelle déclaration de marche a donc été introduite pour le samedi 16 février à partir de 11h du matin nous invitons donc les Sénégalais à manifester sur toute l'étendue du territoire national et la diaspora de se mobiliser ce même jour tous ensemble invitons donc au niveau du territoire national que les citoyens déposent en même temps que nous l'avons fait aujourd'hui leur déclaration pour cette marche du samedi 16 février du samedi 17 février autant pour moi nous prenons nous prenons à témoin tous les Sénégalais et toute la communauté internationale que la plateforme s'inscrit dans une démarche de respect du droit cependant cependant nous appelons nous rappelons que la liberté de manifester constitue un droit fondamental et que la plateforme à son élection ne saurait rester passive face aux atteintes répétées aux droits garantis par la constitution aux citoyens sénégalais face aux turpitudes des politiques le peuple s'est toujours élevé pour trouver la solution juste et durable ensemble faisons face aux menaces qui pèsent sur la stabilité de notre pays et la préservation de notre vivre ensemble vive la république vive le sénégal vive le citoyen sénégalais fait à Dakar ce 13 février 2024 je vous remercie à présent donner la parole à cher sec du syndicat démocratique des travailleurs de la santé pour qu'il nous fasse l'économie de cette déclaration en volonté de la société 10 ans du syndicat de cette déclaration 2 2 2 1 3 4 et pour la sénégie des 2 il 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 salam alaykoum je suis venu à l'élection je suis venu à la sénégal je suis venu à la sénégal syndicaliste et des syndicats des qu'un docteur entre les organisations syndicales qui a créé une entité qui a parlé de la synergie des syndicats des travailleurs les médecins, les médecins et les médecins, les télécoms, les transports, les médecins, nous n'allons pas le faire, et nous n'allons pas le faire, car c'est ce que vous avez pu faire. Aujourd'hui, nous sommes là parce que la situation est en train de se faire. On voit que depuis le président de la république, Tachoué a pris un décret samedi, le 3 février 2024, qui a été arrêté dans le processus électoral. Il n'y a pas de temps pour l'Assemblée d'Ajalo, et d'actes de l'élection. On voit qu'il n'y a pas de crise. Mais il y a deux acteurs qui ont été posés, qui a été créé une crise au Sénégal. C'est ce que l'on sait, c'est que le peuple, c'est que le peuple, c'est que la constitution, il y a des groupes qui ont été confisqués. La souveraineté, nous l'avons. C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on sait, c'est ce que l'on sait, c'est ce que l'on peut récupérer. Maintenant, on voit que l'on sait, c'est ce 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 que l'on sait, pour que l'on sait, c'est l'égalité constitutionnelle, elle peut le couper. C'est ce que nous avons fait. Dans le décret, il y a eu un décret qui a été très bien. Il y a eu un décret qui a été débrouillé. C'est ce qui nous a dit que le Sénégal a été débrouillé. Cette semaine, la plateforme qui a été débrouillée par l'art de notre élection, qui a été débrouillée par les Sénégalais, est-ce qu'il a été débrouillé? Il a été débrouillé. Il peut nous battre, mais il ne faut pas s'en occuper à la violence. C'est ce qui l'a donné, il n'a pas que nos élefs de connaissance. Mais on ne s'y arrête pas. On ne s'est pas débrouillée, mais il n'a jamais été débrouillée. En tant que Président de la République, et tous qui sont, on a deux fois plus tard. Si on ne débrouillée, on ne s'en va pas. On ne confisque le pouvoir. Pour que nous puissions aller à l'élection, Nous devons prendre la responsabilité de nos citoyens et de nos citoyens. Dans l'élection, nous devons prendre le juge, le coup suprême et le conseil constitutionnel. Parce qu'ils ne peuvent pas sauver le pays. Nous devons prendre la responsabilité de nos citoyens. Et nous devons prendre la responsabilité de nos citoyens. Même le décret du président a signé le décret. Il faut qu'on devienne le conseil constitutionnel. Mais pour cela, il faut le recours du Conseil d'administration. Ce que l'on a fait, c'est le conseil constitutionnel. Nous sommes le droit. Il n'a pas le droit à dire.